bonjour à tous notre tour du monde continue après l'afrique nous nous sommes arrêtés en océanie maintenant nous reprenons l'avion ou le bateau pour aller jusqu'en asie l'asie c'est un continent qui est très grand et où il y a des pays et des populations très différentes avec le livre que je vais vous lire aujourd'hui nous allons en inde la grande panthère noire la grande panthère noire la grande panthère noire a une fin terrible elle sort de la jungle pour chasser elle rencontre un lapin elle le mange elle rencontre un petit cochon elle le mange elle rencontre une vieille chèvre elle la mange elle rencontre une grande vache elle la mange alors là ça ne va plus les braves villageois ne sont pas contents ce sont des hindous de l'inde ils prennent leur fusil et ils partent à la recherche de la grande panthère noire en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage les jeunes gars du village marchent devant le vieux chef marche derrière il découvre bientôt la piste de la panthère en suivant les traces de ses grosses pattes noires sur le sable le vieux chef a épaulé son fusil pan pan il a tiré au hasard manqué la pâte la panthère noire mais où est elle donc les jeunes gars du village se retournent au bruit et que voient-ils juste derrière le vieux chef la grande panthère noire qu'il qui renifle et qui fait miam miam en ouvrant une gueule comme ça alors le plus brave des chasseurs se sauve à toutes jambes et les autres le suivent en tirant des coups de fusil à tort et à travers la grande panthère noire qui n'aime pas beaucoup le bruit du fusil se sauve aussi les braves villageois ne vont pas bien loin car ils ont très envie de la belle fourrure de la grande panthère noire ils font un feu et se reposent avant de repartir et puis la chasse continue la grande panthère noire fait le tour d'un petit bois de figuier baignant pour surprendre les braves chasseurs mais les braves chasseurs courent derrière elle quand les chasseurs sont d'un côté du bois la grande panthère noire est de l'autre si bien qu'il tourne autour du petit bois de figuier baignant jour et nuit une semaine des mois tout de même au bout d'un an la grande panthère noire se dit il faut en finir j'ai maigri de 100 livres à force de tourner en rond sans rien manger si ça continue les chasseurs auront ma peau sans tirer un coup de fusil alors au trop la voilà partie tout droit vers le nord les braves chasseurs courent toujours derrière elle en suivant les traces de ses grosses pattes noires la grande panthère noires franchit l'himalaya le tibet la mongolie la muraille de chine et la sibérie les braves chasseurs franchissent eux aussi l'himalaya le tibet le tibet la mongolie la grande muraille de chine et la sibérie enfin la grande panthère noire arrive sur une banquise elle rencontre un ours blanc un phoque gris un hareng elle les mange les braves chasseurs la suivent toujours mais voici que la neige se met à tomber à gros flocons la grande panthère noire devient toute blanche et comme elle est toute blanche sur la neige blanche les chasseurs ne peuvent plus la voir chut plus de panthère les pauvres chasseurs sont bien étonnés tête basse et très triste ils rentrent chez eux en arrivant ils apprennent que la grande panthère noire est déjà revenue et qu'elle a mangé un lapin un petit cochon une vieille chèvre alors là ça ne va plus mais alors plus du tout du tout du tout les villageois ne sont pas contents ils prennent leur fusil et ils partent à la recherche de la grande panthère noire en entonnant leur chant de guerre pour se donner du courage et je crois qu'ils n'ont pas fini de la chasser des bisous à tout le monde plus des bisous à tout le monde plus des bisous à tout le monde on recouvre vous et plus des bisous à tout le monde clère alors c'est ici c'est ici